Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission, une semaine avec le Béninois libéré. Bienvenue aux habitués, bienvenue à ceux qui nous découvrent pour la première fois sur leur smartphone. Au sommet de cette émission, la revue hebdomadaire du quotidien, le Béninois libéré, instant causerie débat et un crochet dans la ville de Paracourt pour retrouver le directeur régional du groupe de presse, le Béninois libéré. Suivez la revue hebdomadaire avec Merveille Montchor. Merveille, bonjour. Bonjour Justin et bonjour à nos amis et à l'autre. Merci de toujours nous suivre et bienvenue à la revue hebdomadaire du quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré. La revue hebdomadaire où la une de toute la semaine vous êtes présentée. Nous démarrons cette revue avec la une du lundi juin 9 avril 2024 où le journal titre en manchette après deux jours d'échange entre Talon et les partis Union Progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, Badamassi déterminé à porter haut le label Talon. En deuxième de une, adoubement du colloque du clergé catholique béninois sur le code électoral. C'est vrai qu'un homme montre qu'il veut la guerre entre Talon et Bocon. A Olivier Bocon lui-même de tirer sa conclusion. Séminaire gouvernemental, voici ce que Talon et ses partis politiques se sont dit. Les détails à la page 3 de votre journal. Journée mondiale de lutte contre le paludisme. La vaccination contre le paludisme, désormais une réalité au Bénin. Les détails à la page 12 de votre journal. En bas de page de votre quotidien, vous lirez deuxième phase du projet d'asphaltage. Les travaux lancés officiellement le 2 mai. Et dans les colonnes de votre journal, construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, Vlavon constate l'évolution des travaux. Et à présent, l'oreille droite de votre journal, Visite de Charles-Michel au Bénin, l'Union européenne débloque 47 millions d'euros pour la lutte contre le terrorisme. Et nous continuons toujours avec la une du mardi 30 avril 2024, où le journal titre en manchette. Au vertu des travaux de la 57e session du CIPD au siège de l'ONU à New York, le Bénin abrié par trois principales interventions. Le journal précise que la présidente Noémie Espinoza-Madrid est satisfaite de la délégation béninoise. Marche contre la cherté de la vie, voici pourquoi l'opposition a reporté son initiative. République démocratique du Congo, un cardinal catholique poursuivi pour homélie critique. Fourniture de l'énergie électrique, la SB2U lance la mise à jour des compteurs prépayés STS. Dans l'oreille droite de votre quotidien, Assemblée nationale, le Bénin se dote encore de trois lois majeures. Et nous passons à présent dans les colonnes, le journal écrit. Appui aux associations régionales et départementales de communes, Luc Atropo fait donc d'outils de travail au nom de la NCB. Passons à présent à la 1 du jeudi 2 mai 2024, parce que le mercredi 1 mai 2024 fut la fête du travail. Le jeudi 2 mai 2024, le journal titre en manchette. Affaire Rikia Madougou, les raisons du non-respect de l'avis du GTDA ONU par le président Talon. Atelier de formation sur la comptabilité internationale à Cotonou, la DG Glidia et l'UPU engagés pour des acteurs postaux nuls à guérir. Occupation illégale des espaces publics à Cotonou, Atropo recadre les promoteurs des bars et restaurants. En quatrième de une audience de la sous-sécrétaire générale des Nations Unies, au ministre Kouaro Chabi. Diene Keïta, très satisfaite du président Talon. En bas de page de votre journal Fête du travail 2024, le message plein d'espoir de habiter aux travailleurs. Dans les colonnes de votre journal Renforcement du secteur privé, Mark Tadiop en visite du travail au Bénin. Et dans l'oreille droite de ce quotidien, c'est qu'en septième session ordinaire de la CIPD à New York, le souhait de la vedette de la troisième journée. Et pour terminer cette revue, lisons la une du vendredi 3 mai 2024, où le journal affiche en manchette. Au sujet du colloque sur le code électoral, une coalition de cinq églises désavoue le clergé catholique. Mark Tadiop reçut en audience par le président Talon, près de 100 millions de dollars accordés au secteur privé. En troisième de une, échange avec les têtes couronnées du zoo, sur le code de la route, Atropo sensibilise et fait donc de casques. Lutte contre l'insécurité maritime et autres, la côte s'est mécrinée, il a conduit, sécurisée par un système radar. En bas de page de cette une, appelle à candidatifs des fonctionnaires de l'État appelés à candidater pour des profils bien précis. Et dans l'oreille droite de votre journal Vente illicite d'intrants agricoles hors du Bénin, la police intercepte un camion avec 50 tonnes d'engrais. Et dans la colonne de votre journal, Coopération Militaire Bénin-USA, le commandant de l'Africom, reçu par le président Talon. C'est tout pour cette revue. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt. Merci Merveille. Instant qu'Ozérie Débat reçoit pour vous le directeur de publication du quotidien, le Béninois libéré Akilou. Jacobo Akilou, bonjour. Bonjour Justin, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine ? Oui, ça s'est bien déroulé, bien qu'on ait eu une journée de repos avec la fête du travail. Lundi dernier, vous avez mis en manchette, je cite, « Après deux jours d'échange entre Patrice Talon et les partis politiques Union Progressiste, le Renouveau et Bloc Republicain, Barama s'est déterminée à porter haut le label Talon. Pourquoi ces deux jours d'échange, à quelques jours, ou bien quelques mois, autant pour moi, des élections générales de 2026 ? » Oui, bon, ces deux jours d'échange étaient nécessaires parce que quand vous êtes sur le champ politique, tous les moments sont appropriés afin que vous vous préparez, que vous ménagez votre monture pour aller à la guerre. Parce qu'on dit souvent, « Qui veut aller loin peut ménager sa monture. » Donc aujourd'hui, au niveau de la mouvance, ils sont dans cette dynamique parce que l'opposition est sur le terrain. Et quand vous avez des réalisations comme celles que le président Patrice Talon réalise, que vous ne communiquez pas, c'est que rien n'a été fait sur le terrain. Certes, on dit que tant qu'il reste à faire, rien n'a été fait, mais vous avez besoin de communiquer, de montrer aux populations bien qu'elles voient ce qui a été fait, de communiquer sur ces réalisations-là pour leur montrer qu'il y a quelque chose qui est fait et quelque chose qui est en train d'être fait en sourdine et qui n'est pas encore là. Voilà, en fait, pourquoi l'honorat Badmassy disait que c'est bilan contre bilan et tout rien ne sera plus comme avant. Donc, l'opposition qui n'avait rien réalisé occupe déjà le terrain. C'est ça qui fait peur au gouvernement ou bien qu'est-ce qu'on peut expliquer à la population ? Oui, c'est certes. On dira que du côté de l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement qui a la majorité qualifiée. Mais aujourd'hui, en 2026, le président Talon n'est pas candidat à sa propre succession. Donc, cela laisse le champ libre. Ou bien cela laisse penser aussi aux opposants qui ont la chance de briguer ou bien de remporter la magistratur suprême. Et ça, ça les galvanise. Parce que si le président Talon devait être à son premier mandat et chercher un second, la bataille aurait été ardue. Et il est souvent difficile de battre un président qui est au pouvoir. Donc, aujourd'hui, on sait que le président Talon est en train de finir ses deux mandats. Et après lui, c'est un autre président qui viendra et il l'a répété lui-même. Donc, l'opposition se dit, c'est notre tour de venir et on a de la matière. Parce qu'aujourd'hui, quand l'opposition prend la chèreté de la vie, prend d'autres thèmes sur le soja et autres, ils ont de la matière pour pouvoir casser tout ce que le gouvernement fait. Et peu, quand on prend ces deux rencontres-là, c'est que la mouvance a senti réellement la nécessité d'aller vers là-bas. Parce qu'eux, ils ne communiquent pas sur ce qui est fait. Alors que vous avez déjà des handicaps sur le terrain, votre message ne passe pas. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça veut dire que la stratégie qui est utilisée ne marche pas. Donc, il faut revoir cette stratégie-là parce qu'il faut sortir de la normale communication qui est adoptée depuis 2016. Donc, cette normale communication ne marche pas. Avec les smartphones, tout va dans tous les sens. De même que les fake news et autres, et bien que vous avez la possibilité de démentir ces fake news, c'est que ces fake news, avant que vous ne le démentiez, ont déjà fait leurs dégâts. Donc, aujourd'hui, vous avez besoin d'apporter de la bonne information au niveau de la population. Et c'est ça que l'honorablement s'y disait. Et quand on voit ce qu'il a réalisé lors de l'installation dernière au niveau de la huitième circonscription, on sait que c'est un grand combattant. Un bif, comme on le dit dans la zone de la huitième circonscription, il est tout rare, qui est descendu réellement dans les hameaux, dans les coins les plus reculés. Et c'est son dynamisme qui a fait que le BR, le bloc communiquien, a eu ce score au niveau de la huitième circonscription. Si, davantage, les gens pouvaient se battre, se décarcasser comme l'honorablement le fait, ça veut dire que la mouvance aura des combattants vaillants. Et du côté du BR, ils savent ce que le Balamacy représente. Parce qu'ils portent, au niveau de la huitième circonscription électorale, tout ce qu'il y a comme enjeu au niveau du BR, afin que le drapeau du BR puisse flotter fièrement. Parce que ce sont eux qui ont la mairie de par rapport quand même. Au vu des actions du gouvernement, des réformes, est-ce que si le président Talon décide de soutenir un candidat, est-ce que ce candidat va réussir selon vous ? Bon, le président Talon disait que lui n'est pas là pour coopter quelqu'un. Mais tout président qui part voudrait bien que ce soit quelqu'un de son camp qui puisse le remplacer. Voilà pour pérenniser les acquis. Bon, dans son lexique, dans son vocabulaire, il n'est pas dans cette dynamique-là « pérenniser ou bien protéger mes arrêts », il n'est pas dedans. Mais tout contraire, dans son subconscient, comme on le dit dans le commun de mortel, on voudrait bien que ce soit quelqu'un qui vous est proche, qui puisse vous succéder. Là, vous savez que vous n'aurez pas à répondre de certains actes, même si vous n'avez pas peur de répondre de tout ce que vous avez eu à faire. Mais il s'agit quand même de pérenniser, de renforcer ce qui a été fait. Parce que si lui part, et que c'est un autre candidat qui n'est pas dans la dynamique de la politique qui est faite actuellement, ou bien jusqu'en 2026, c'est-à-dire qu'on casse la dynamique. Donc, c'est une autre politique qu'il faut adopter. Peut-être qu'il y aura une rupture, contre-rupture, une autre rupture. Et là, ce n'est plus… il faudra, on va encore mettre encore des années pour pouvoir encore construire un modèle de développement. Merci, monsieur le directeur de publication. Sans transition aucune, nous allons faire un clocher dans le septembre triomphe pour retrouver du côté de Paracou, le directeur régional du groupe de presse le Béninois, libéré Arnaud Koumondi. Arnaud, bonjour. Quelles sont les informations qui ont meublé l'actualité ces derniers jours à Paracou ? Bonjour, Justin. Bonjour, Akilou. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Alors, ici, dans le septembre triomphe, ce qui fait l'actualité, ce qui constitue, ce qui est dans les conversations au sein des populations, comme vous le savez bien, c'est cette affaire de cherté, de la vie qui, effectivement, fait les mois pratiquement dans tout le pays. Donc, vous devez constater que le septembre triomphe n'est pas épargné. Alors, ici, effectivement, comme vous le savez, le maïs aussi coûte extrêmement cher, les vivres coûtent extrêmement cher et tout coûte vraiment cher. Alors, la population accuse le gouvernement puisque, bon, on dit qu'elle a une part de responsabilité dans cette situation-là. Mais, comme vous le savez, dernièrement, votre télévision a publié une information que nos téléspectateurs nous ont fait parvenir ici où des sacs de maïs, des tonnes de maïs, des tonnes de produits vivriers sont en train d'être sortis du pays par les frontières, un peu partout dans le pays. Donc, c'est ce qui justifie la hausse des prix de ces céréales-là et de certains produits dans tout le pays. Ces produits qui, normalement, quittaient le nord pour le sud avec les camions, ne se font plus. donc, les villes de la partie méridionale ne sont plus alimentées par ces camions-là qui, normalement, devaient ramener le maïs, l'igname et tout. Ces camions prennent une autre direction et vont vers les frontières pour être envoyés dans les autres pays qui aussi en ont besoin. Mais il faut rappeler que ces pays-ci en ont besoin, on doit faire attention pour ne pas que le stock qui doit pouvoir approvisionner l'intérieur du pays soit, comment dirais-je, soit totalement vide. Et d'ailleurs, c'est ce qui occasionne cette cherté des produits et c'est ce qui occasionne toute cette situation. Et c'est ce qui même occasionne cette marche qui a été entre griffes réprimées à Cotonou. Si la cherté de vie n'avait pas eu lieu, je ne pense pas que les travailleurs auraient pu marcher et que cette situation ait pu se prévaluer ici dans le pays. Donc, il va falloir que le gouvernement essaie plus ou moins de contrôler cette situation pour que le stock qui doit être disponible pour l'intérieur du pays soit disponible et que celui qui doit pouvoir sortir, parce que c'est vrai, nous sommes dans une communauté et le libre-échange permet à ce que les voisins puissent venir acheter des produits chez nous. C'est normal, parce que nous achetons des produits chez eux. Mais le gouvernement doit garantir un stock pour l'intérieur de telle sorte que, même si des produits sortent du pays, que le stock intérieur puisse alimenter tout le pays et que les prix ne augmentent pas. Parce que si les prix augmentent, les populations vont forcément le ressentir et puis ça va amener des émeutes comme, bon, encore que cette fois-ci, ce n'est pas une émeute, c'est une marche. C'est une marche. Est-ce que vous voyez une marche pacifique comme ils l'ont dit ? Et donc, ce sont ces sorties-là, peut-être je dirais incontrôlées, qui font que cette marche a été organisée parce que ça ressente le poids des marchés. Donc, je crois que le gouvernement doit essayer de revoir ça. Et d'ailleurs, même, j'allais oublier, nous n'oublions pas, le coût de l'essence également qui est très monté ici dans les 70 millions. L'essence est vendue à 1 200, 1 300, voire 1 400 et 1 500 à certains endroits. Vous imaginez ? Alors, si le citoyen doit acheter l'essence à 1 500, acheter le maïs, comment on dirait, de la bassine à 10 000, acheter 2 piments à 100 francs et les ignames et autres, écoutez, ça va énerver. Les gens vont forcément appeler à l'aimer tout bien si c'est énervé parce que ce n'est pas possible. On n'a pas vécu cette situation dans les années antérieures. Et pourquoi maintenant ? Donc, tout ça doit être plus ou moins un peu contrôlé pour que la situation ne s'empire pas parce qu'au-delà de tout, comme on le dit, le ventre à famine n'a point d'oreille. Quand les gens vont sentir que ce qu'ils ont comme moyen pour acheter de la nourriture ne suffit pas et qu'ils n'arrivent pas à manger, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Pour le moment, c'est gérable. Il va falloir que le gouvernement prenne des mesures pour que cette situation puisse être vraiment contrôlée. Sinon, ça va tourner à une autre situation. Donc, voilà un peu ce qui se remue ici au niveau du Septentrion. Merci, M. le directeur régional. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la seconde partie de notre débat. Je suis toujours avec le directeur de publication du quotidien Le Béninois, libéré. M. le directeur de publication, mardi dernier, vous avez titré un deuxième de une. Je cite Marche contre la cherté de la vie. Pourquoi l'opposition a reporté son initiative et sur vos canaux digitaux, vous avez fait le point de la première marche des syndicalistes où plusieurs manifestants ont été arrêtés. Le premier, mais également, il y a une autre marche et 112 personnes ont été arrêtées et 12 libérées. Pourquoi cette situation-là dans nos pays ? Oui, en fait, quand les syndicalistes se décident à marcher, souvent, c'est par rapport à une situation donnée, je dirais peut-être un ras-le-bol de leur côté. Maintenant, c'est qu'au niveau du gouvernement, on n'entend pas la chose de la même oreille. C'est-à-dire que l'information que vous avez, la manière dont vous l'interprétez, l'autre peut l'apercevoir d'une autre manière. Voilà, en fait, je pourrais dire que c'est comme si c'était un dialogue de sous. puisque bien avant la marche du 27, du samedi 27 avril passé, il y avait eu une rencontre entre le gouvernement et puis les syndicalistes, la CSA, la COSI, l'UNSTB, la CGTB. La CSTB n'y était pas. Je parle de la CSTB de Casa Mampo. Donc, avec ces quatre organisations, le gouvernement avait eu à échanger en leur disant est-ce que votre marche est opportune ? Parce qu'il y avait déjà des mesures qui ont été prises pour montrer que le gouvernement est en train de gérer cette affaire de chérité de la vie qui est énoncée un peu partout. Donc, parce que pour illustrer souvent cela, on ne prend que le prix du maïs et du garis aussi qui ont pris une hausse au niveau du prix. Voilà, maintenant, au niveau du gouvernement, c'est que le gouvernement est en train d'inciter pour que les gens puissent produire davantage et haute mesure. Malheureusement, au niveau des syndicalistes, ce n'est pas la même information qu'ils ont. Ce n'est pas les mêmes informations qu'ils ont au niveau des populations. Donc, voilà pourquoi ils ont voulu démontrer leur à travers cette marche-là. Malheureusement, ça a été une marche qui a été bloquée à travers les forces de l'ordre qui ont contraint ces syndicalistes-là à interrompre momentanément, je dirais, cette marche. Donc, ceux qui devaient marcher depuis l'étoile jusqu'à la boue du travail, n'ont pas pu le faire comme cela se doit. Ce qui a conduit à des arrestations, il y avait eu Anselma Moussou et puis Nouèche Sadele qui avaient été pris par la suite. Donc, à la suite, les gens ont décrié, puis eux-mêmes, la CSTB de Kassamampou avait décrié en disant jamais vous ne pouvez pas arrêter ces agences-là. Ça a eu un petit tollé, même par la suite, ils ont été relâchés. Et c'est là, à partir de là, ils se sont dit nous allons encore organiser cette marche-là parce que pour eux, le gouvernement ne voudrait pas de cette marche-là. Donc, il faudra tenir tête, il faudra démontrer que la marche se réalise parce qu'au-delà de tout ce qui se disait, on leur disait qu'on n'avait pas l'autorisation de marcher. Maintenant, c'est qu'au niveau des syndicalistes au niveau de la loi syndicale, ils disent que c'est une déclaration, une simple déclaration que vous faites et on vous permet, les autorités assurent la marche. Ça veut dire qu'ils annoncent qu'ils veulent faire une marche. Et dès que vous annoncez cette marche-là, l'autorité se charge d'organiser votre sécurité. Ça veut dire qu'on mobilise les forces de l'aide pour assurer la sécurité parce qu'une marche peut déborder. Donc, même quoi que vous fassiez, quelles que soient les garanties que vous offrez, l'État quand même assure une certaine sécurité parce qu'il peut y avoir des débordements. Parce que vous pourrez dire que par la suite, nos badeaux n'ont pas été au rendez-vous pour assurer la sécurité. Bon, on n'était pas quand même dans cette dynamique, mais la marche a été quand même refourée. Et puis, le premier aussi, il y a eu une marche. Le premier, ça, c'est la journée des syndicalistes de l'UREV, c'est la fin du travail. Donc, c'est une journée où il y a quand même des motions de protestation qu'ils ont souvent lues. Et puis, au-delà de cette motion-là, il y a des revendications qui sont faites. Parce qu'ils ont souvent le panel, je dirais, bon, ça veut dire, ils ont une déclaration qu'ils font pour réclamer certaines choses. Donc, maintenant, au-delà de cette déclaration qui se fait souvent à la bourse du travail, ils ont voulu quand même encore marcher. l'autorité sachant et ne voulant pas aussi peut-être que ça déborde, il y a encore eu blocage. Si on écoute bien le SG de la CSTB, après les arrestations, je parle de Kassamampo, il dénonce que le maire n'a pas osé dire que la marche est interdite et il dit également que le préfet n'a pas aussi osé dire que la marche est interdite. Nous avons constaté seulement qu'ils ont commencé par déployer les policiers la nuit pour interdire une marche de travail un 1er mai. Est-ce que nous pouvons, comment dirais-je, dire que c'est loyale cette décision ? Oui, bon, en fait, on est dans un petit tirailment, je dirais, parce que, comme il l'a dit, aucune de ces autorités au préalable qui avait dit j'attends de voir que les gens viennent faire la déclaration ou bien j'attends que les gens me présentent leur autorisation de marcher. Ça avait été dit par une autorité donnée. Donc, maintenant, cette fois-ci, par rapport à la marche du 1er, il n'y a pas eu une interdiction parce que la déclaration a été faite, comme Kassamankou l'a dit. Donc, au-delà de la seule déclaration qui est autorisée pour que les syndicalistes fassent leur marche, personne, au niveau de ces autorités citées, le maire, le préfet, n'a pris une mesure pour dire qu'elle est interdite. Bon, bizarrement, bon, il y a eu ce petit blocage-là. Je dirais, bon, moi, je vais calculer peut-être un petit blocage, mais pas de leur côté. Il y a eu cet empêchement-là puisque les efforts de l'Ordre ont été déployés dans les coins et puis dans les carrefours et surtout les lieux stratégiques où la marche devait prendre. Les gens ont marché sur quelques mètres ou bien quelques centaines de mètres ou bien peut-être kilomètres, mais avec des... ça a été entrecoupé et puis ils se sont retrouvés du côté de ce grand ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela reprenne ? Je pense que toujours, il faut la piste du dialogue parce que si ça doit continuer parce qu'il y a encore des marches qui sont programmées. Surtout que l'opposition aussi avait voulu marcher et on a aussi vu certains opposants qui étaient à cette marche-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir intérêt d'entendre, peut-être pour ce soir ou bien pour permettre légalement ou bien en sécurisant les marches, pour permettre à ce que les gens puissent marcher. Il faudra quand même parce qu'il y a quand même une plateforme de discussion au niveau du gouvernement. Oui, oui, parce qu'il y a cette rencontre-là gouvernement-symica qui se déroule. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en soit là quand même ? Mais je pense que Mathis, la ministre du Travail et de la fonction publique, disait quand même qu'il tendait quand même la main à ces syndicalistes-là afin que le dialogue puisse reprendre sur de bonnes bases. Est-ce que c'est à travers les marches ? Est-ce que c'est encore à travers ces rencontres gouvernement-symica ? De toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire ? La balle est toujours dans le camp du gouvernement. Je pense que la personne la mieux appropriée qui peut-être viendra un de ces jours ou bien qui expliquera cela. Ça pourrait être le porte-parole du gouvernement qui pourra dire réellement qu'est-ce qui se passe. Parce que tout ce qui se dit, c'est que c'est le gouvernement qui est accusé, c'est le gouvernement qui ne veut pas d'une marche. Maintenant, quelle est le son de la cloche au niveau du gouvernement ? Le porte-parole pourrait nous éclairer un de ces jours, peut-être lors de ces rencontres hebdomadaires où il a l'habitude de répondre à certains sujets d'actualité. Donc, voilà un peu. Sinon, au niveau des syndicalistes sont peut-être sans suivre les nerfs, sans suivre les nerfs, parce que pour et pour désamorcer cela, ça leur permet de marcher. On attend donc le porte-parole du gouvernement pour en savoir plus sur la suite de ces différentes marches. Donc, pour finir sur ce sujet, à quoi on peut s'attendre des personnes arrêtées ? Puisqu'il y a 12, 72 autant pour moi de personnes arrêtées. Oui, au niveau des 72, il y a eu au fur et à mesure des libérations. Puisqu'on était à 54, il me semble bien 52, 12 ont été relâchés il y a quelques heures quand même. Donc, je pense que au fur et à mesure, le climat reviendra, ils seront relâchés. S'il y a des décharges par rapport à certaines personnes, ils ont leurs avocats qui pourront les défendre. Je pense que lors de la marche du 27 avril passé, il y avait quand même les avocats qui étaient là-bas parce que Kassamampo était descendu à l'OCRC pour défendre, pour aller voir ces travailleurs-là qui avaient été arrêtés. Bon, je dirais que de ce côté-là, ils avaient tous été relâchés par la suite. C'est par rapport à la marche du 1er mais dernier qu'il y a encore des gens qui sont encore derrière les barreaux, je dirais, ou bien qui sont encore gardés à vue. Donc, on sera quand même avec la suite mais c'est petit à petit qu'ils sont en train de relâcher parce qu'on a eu au moins déjà deux vagues. Donc, voilà. Merci à vous, monsieur le directeur de publication. Merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus. Merci à vous, chers amis interdits de BLTV. On se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada